sur cette vidéo je voudrais apporter quelque chose de peut-être plus positif parce que dans mes vidéos précédentes j'ai exposé la chose l'effet de l'internet sur notre vie quotidienne mais ça peut apparaître des fois un peu sinistre un peu noir mais je pars toujours avec deux polarités chaque chose qui existe il a un côté positif un côté négatif donc ce n'est pas une seule voix une seule polarité mais il y a toujours deux donc qu'elle est je vais d'abord exposer la partie négative et puis donner la solution de la partie positive internet en réalité il a fait exploser c'est pas l'internet qui a fait c'est notre mental qui n'a pas su gérer l'internet et qui a fait exploser notre horloge la notion du temps est complètement explosé avant quelqu'un qui allait au bureau il savait qu'à 9 heures il doit commencer il savait qu'à 6 heures il doit terminer mais le fait qu'il était dans un cadre du temps de 9 à 6 heures il doit terminer un travail ça provoquait le stress et maintenant cet horloge était explosé il a le temps même 24 heures sur 24 mais il est même encore plus stressé donc qu'est ce qui s'est passé normalement avant on se forçait bon à 18 heures je dois tout terminer et maintenant je peux terminer à minuit aussi à deux heures du matin trois heures six heures du matin et on est même dix fois plus stressé donc on se rend compte que finalement le mental joue à un tour pas très correct c'est pour ça que dans le yoga on le considère qu'un sage et c'est une belle image il est intelligent très puissant mais mal réglé il sait il fait sa tête ne m'obéit pas ma conscience mais l'avantagent avec l'internet c'est que et on est en train de faire une presque expérience mentale on se rend compte que finalement j'ai le temps mais je suis quand même stressé qu'est ce qui se passe donc c'est là que comment je peux régler maintenant mon horloge intérieur la seule solution qui reste référé à son corps il n'y a pas d'autres horloges d'autres moyens de régler cette horloge circadien cette horloge biologique intérieur si je ne règle pas cette horloge intérieur définitivement je vais avoir un burn out je vais être knock out chaos par terre parce que le mental il est déchaîné donc il dit il n'y a même pas temps en temps ça veut dire 24 heures n'est pas suffisant donc vous voyez vous lui donnez même 24 heures vous le rendez la journée 50 heures il ne sera jamais suffisant pour le mental pas parce que il est perdu il est perdu c'est un singe qui ne m'obéit plus donc la meilleure façon de pouvoir recréer cet horloge c'est de référer retourner à son corps à son corps parce que votre coeur il bat toujours même rythme quel que soit l'internet le coeur bat votre respiration peut-être il a changé mais vous pouvez le régler avec quoi avec la conscience la méditation quelques séances petites séances de yoga pratiquées donc aller chercher votre horloge est ajusté de l'intérieur il n'y a pas d'autres solutions vous pouvez faire des thérapies des 10 15 ans mais cette horloge restera toujours si je ne réfère pas quelque chose de basique fondamental à l'intérieur de moi même il sera complètement explosif donc il je ne trouverai jamais la paix intérieure jamais parce que ce singe il ne m'obéit pas il fait à sa tête il me dit encore tu dois faire plus tu dois faire encore plus et où est la limite pour une interrogation il n'y en a pas donc la limite c'est uniquement à travers votre corps vous allez le sentir ok je suis un être humain je peux faire mes capacités c'est ça où je veux ce que je veux où je veux aller donc vous pouvez qui suis ce que je veux où je veux aller une fois que je connais ces trois éléments fondamentaux de ma vie je peux régler mon horloge biologique bien j'espère que cette petite vidéo vous a donné la solution pour votre ajustement de votre horloge biologique c'est très important récupérer votre montre intérieure ça va vous aider énormément à calmer un peu le mental si vous avez des questions n'hésitez pas à très bientôt pour une autre vidéo